... Et aujourd'hui je vais vous parler de la langue. Bien évidemment, pas la langue que vous avez dans la bouche, mais bien cet outil de communication qui peut vous paraître anodin, mais qui pourtant, pour les Etats, est d'une importance capitale. Donc nous allons découvrir pourquoi. Notamment parce que la langue diffuse la culture. Ainsi, les Etats peuvent influencer les autres Etats et les populations à grand déchet. On peut notamment parler du latin, qui est la première langue internationale et qui opposait le peuple romain, qui parlait la langue, aux barbares qui ne la parlaient pas. A cette époque, le latin était déjà un outil du smart power pour exercer la puissance. On compte aujourd'hui à peu près 7000 langues, plus d'innombrables dialectes, qui sont parlées par les 7 milliards d'êtres humains. Et parmi elles, seulement 100 sont reconnues officielles par 1 plusieurs Etats et seulement 10 sont des langues internationales, donc parmi elles, l'anglais, le français et le mangon. Alors il y a 8 familles linguistiques, les langues indo-européennes avec le français, les langues sino-tibétaines avec le chinois, les langues amérindiennes qui sont parlées en Amérique, afro-asiatiques avec l'arabe, nigéro-congolaises, ouralo-altaïque, gravidienne et austro-asiatique. Donc on voit qu'elles sont parlées sur tous les continents. Parmi les langues les plus parlées, on voit qu'il y a le chinois, mais par les locuteurs natifs. L'anglais, lui, est en 3ème position et le français n'apparaît même pas. Ce qui est une honte, on est d'accord. Mais rassurez-vous, pour les langues parlées, pour la communication, l'anglais est 1er, le chinois 2ème et le français apparaît en 6ème place, l'honneur est sauf. En parlant du français, intéresserons-nous maintenant à cette langue que nous parlons tous. A la fin du 17ème siècle, le français, c'est la langue de la diplomatie. En 1945, la France obtient même que ce soit l'une des 6 langues de travail de l'ONU et c'est aussi la langue officielle de 13 pays. Son influence est donc bien réelle. Qui n'a pas déjà entendu un américain, un anglais, bref, un étranger, dire ces phrases ? Oui, oui, baguette, croissant, la vie en rose, voulez-vous coucher avec moi ce soir ? Ces petites phrases qui ont l'air de rien montrent que l'influence du français dans le monde est bien réelle. Elle permet de diffuser des idées et le modèle d'un pays. Malheureusement, une langue ne peut pas toujours être au top de sa forme. Par exemple, pour la France, 43 délégations en 1976 parlaient français contre seulement 21 en 2000. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une petite baisse temporaire, le français est toujours là. Et voilà. On va maintenant parler de l'anglais qui, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, est la première langue choisie pour la communication. Depuis le 19e siècle, l'anglais, c'est la langue qui est choisie dans le monde des affaires, dans le monde de la culture, dans le monde de la science. Elle est utilisée dans les organisations internationales et 52% du contenu d'Internet est en anglais. Donc sur cette image, on peut voir justement la place que prend l'anglais dans notre vocabulaire. Donc là, à la cantine, mais aussi, je suis sûre que vous utilisez les mots week-end, parking. D'ailleurs, je ne sais pas quels autres mots vous pouvez utiliser pour parler d'une place de parking. Donc cela montre que l'anglais est de plus en plus présent. Comment parler des géants de la langue sans parler du géant chinois, concurrent préféré des Etats-Unis ? La Chine peut s'appuyer depuis 2005 sur les instituts Confucius, qui sont un peu partout dans le monde, comme vous pouvez le voir, et qui notamment apprennent le mandarin des élèves et les arts martiaux. Alors, ces instituts sont loin d'être les seuls sur le modèle, puisque la France est la première à pratiquer cette diplomatie culturelle en créant en 1686 le premier lycée français à Berlin et en 1883, l'Alliance française. Ce modèle est repris par le British Council, l'Institut Goethe et autres. Ces instituts donnent vraiment une visibilité de la culture française par la pratique de la langue et un niveau international. Les lycées français du réseau AEFE, donc nous, sont des outils du soft power linguistique, des piliers de la francophonie dans le monde, avec ses 522 établissements dans 139 pays. Soyez fiers, vous êtes des outils du soft power linguistique. Pour lutter contre la vague anglophone, la France créa en 1970 la CCT et qui devient en 2005 l'OIF, donc vous avez tous que ma lière les accroliers. 88 états en font partie, ils promeuvent notamment la langue française, l'accès à l'éducation. Alors, la langue, on l'a vu, est importante, mais c'est aussi un outil important pour le commerce, car elle facilite les échanges commerciaux. C'est aussi un atout diplomatique. Par exemple, les francophones, donc nous, deviennent les relais d'influence associés à des valeurs et à un art de vivre à la française. Il n'y a pas que les instituts sur lesquels les états peuvent s'appuyer. L'art, les médias, le cinéma, la science, la musique, tous ces domaines d'activité permettent aussi de diffuser la langue. L'industrie du numérique est importante aussi, puisqu'elle permet de véhiculer un mode de vie particulier, comme on l'a vu avant avec SWAT, par exemple, avec la Chine. Il faut aussi parler de la diaspora, qui sont des outils d'influence et de diffusion de la culture. Par exemple, on peut parler de la diaspora indienne aux Etats-Unis, qui a réussi à faire en sorte que les Etats-Unis soutiennent la candidature de l'Inde au Conseil de sécurité de l'ONU, ou de la diaspora congolaise, qui fait que le Lingala est parlé presque sur tous les continents. Les conflits concernant les langues, ça existe aussi. Je pense, j'espère que vous avez tous entendu parler des Ouïghours, une minorité turcophone en Chine, qui est un peu écrasée par le gouvernement chinois, qui se fait violemment réprimer, parce que justement, leurs langues, les turques, transmettent leur culture. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que les langues pour les Etats sont un enjeu capital, car ils diffusent une image positive du pays. C'est aussi un atout diplomatique, un atout pour l'économie, et il permet de faire rayonner un pays à l'étranger. Donc, j'espère que ma présentation vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, et surtout que vous aurez appris deux ou trois petites choses sur les langues, qui, je sais, ne sont pas forcément très intéressantes en premier abord, mais qui le sont, en tout cas pour les Etats. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501